Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de gestion de projet. On va parler de gestion de projet, de projet informatique d'ordre global, mais concrètement, quand on parle de gestion de projet en règle générale, on va s'adresser à différents types de projets, quels qu'ils soient. La seule différence, la seule variante qu'il va y avoir, c'est tout simplement que quand on va parler de projet informatique, on va avoir une connaissance métier qui sera plus poussée dans cette thématique, mais on pourrait très bien faire de la gestion de projet, par exemple, sur de l'événementiel. Donc, tout ce que l'on va voir dans cette vidéo, ce sont des éléments qui sont adaptables à n'importe quel type de gestion de projet et il faut aussi bien comprendre que ce que l'on va aussi voir dans cette vidéo, ça va s'adresser plus à un public qui n'a pas de connaissances, de compétences en particulier dans la gestion de projet qui voudrait s'améliorer dans ce domaine-là. Donc, on va voir ça sous plusieurs angles, notamment on va parler de cahier des charges, on va parler d'expression du besoin, les différents documents qui vont nous permettre de piloter et de savoir ce que l'on a à faire et ce que l'on doit faire dans un projet. Puis, on va parler aussi un petit peu de rôle, parce que bien évidemment, il y a potentiellement plusieurs rôles dans une gestion de projet. Alors, la première chose que l'on va mettre en place quand on va gérer un projet d'ordre global informatique, alors quand je dis un projet informatique, ça peut être un projet web, ça peut être un projet de type application mobile, application de bureau, ça peut être aussi un projet de gestion d'infrastructures, de mise en place d'une infrastructure dans une entreprise, donc infrastructure réseau par exemple. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout va commencer par un document entre guillemets officiel qui va être aussi contractuel entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, il est là pour mettre d'accord la personne qui va être demandeur de projet, on va voir un petit peu les différents rôles dans quelques instants, mais on va avoir la personne qui va être demandeur du projet et la personne qui va réaliser ce fameux projet, d'accord ? Et ce cahier des charges va mettre les deux parties d'accord entre elles pour dire « ok, d'accord, moi je te demande ça » et toi tu dois faire ça jusqu'à telle limite, on va parler des différentes limites. On va faire un petit tour sur les rôles dans un premier temps, tu as deux rôles principales, tu as la maîtrise d'ouvrage, donc la MOA, qui va être en fin de compte la personne qui est demandeur de projet, donc c'est la personne qui en théorie devrait fournir le cahier des charges à un prestataire qui est la maîtrise d'œuvre et concrètement ça va être celui qui va réaliser les travaux, celui qui va réaliser l'application mobile, l'application web, etc. Donc ça peut être une entreprise comme ça peut être une personne physique. Imaginons que tu sois par exemple à ton compte, dans ces cas-là tu seras une personne physique si tu es indépendant et à ton propre compte, autrement tu peux être tout simplement une entreprise d'ordre global ou un élément de ton entreprise, une ressource de ton entreprise qui va réaliser ces différents travaux. Donc la première chose c'est de bien comprendre cette différence entre la MOA et la MOE. La MOA c'est le client, on peut le considérer comme ça, et la MOE ça va être la personne qui va réaliser les travaux. Ceci étant dit, on peut passer directement à ce fameux cahier des charges qui devrait de façon logique être rédigé par la MOA, c'est-à-dire dans notre cas le client. Donc c'est dans le meilleur des mondes. Après ce qui se passe en réalité, c'est que la plupart du temps, le client va faire une demande. Tu peux déjà par exemple rencontrer un client dans un rendez-vous ou avoir un client au téléphone qui fait une demande, et cette demande-là elle n'est pas forcément faite sur un cahier des charges. C'est-à-dire que c'est le client qui va te dire j'ai besoin de ça, oui d'accord, mais comment est-ce que tu vas te mettre d'accord avec lui sur ce que tu as réellement à réaliser sur le projet et où est-ce que ça va s'arrêter aussi ? Pourquoi est-ce que c'est un document qui peut être contractuel ? C'est tout simplement que quand tu vas réaliser un projet avec un client qui va dire j'ai besoin d'un site web. Bon ok d'accord, très bien, vous avez besoin d'un site web. Pour faire quoi ? Pour vendre mes produits. Bon voilà. C'est simple, tu vas dire ok d'accord, moi dans ma tête j'imagine, je ne sais pas, un PrestaShop, un WordPress avec un WooCommerce ou tout simplement une solution custom que tu aurais pu développer toi-même. mais concrètement, dans cette demande-là, à quel moment tu décides de livrer le projet au client ? À quel moment ton boulot va s'arrêter et à quel moment vous allez vous mettre d'accord tous les deux en disant écoute voilà, moi je te fournis le projet que tu m'as demandé, nous avons défini ça ensemble, etc. Si tu ne fais pas de cahier des charges, tu n'as pas de document entre guillemets contractuel qui va permettre de verrouiller ton travail et de dire ok, j'ai rempli ma mission, je vous livre votre projet web, votre application mobile ou votre infrastructure réseau dans votre entreprise, c'est ce que vous m'aviez demandé. Et si la personne n'est pas totalement satisfaite, c'est comment dire, un document qui est rédigé par les deux parties et c'est un document qui met les deux parties d'accord. S'il y a une demande supplémentaire, dans ces cas-là, celle-ci fera office soit d'un avenant au cahier des charges ou d'un nouveau cahier des charges à proprement parler. Ce qui veut dire que concrètement, si tu es indépendant ou si tu es dans une entreprise, tu protèges aussi bien ton entreprise ou tu te protèges toi en tant qu'indépendant de façon à tout simplement à pouvoir faire un travail et être sûr de livrer quelque chose où tu n'auras pas de problème derrière, aussi bien juridique ou de client mécontent, etc. Donc, c'est un document qui est normalement rédigé par le client ou tout du moins, la plupart du temps, avec le client. C'est-à-dire que concrètement, ce document va permettre de définir plusieurs axes dans le projet. La première chose à faire quand tu vas voir un client, ce n'est pas de connaître son besoin, c'est potentiellement de connaître son entreprise. Parce qu'on peut très bien dire, j'ai besoin d'une boutique. Oui, mais une boutique pour vendre quoi ? Vendre des vêtements. Oui, d'accord. Quel type de vêtements ? Donc là, tu as besoin de connaître un petit peu ce que fait l'entreprise. Et pour ça, il y a plusieurs éléments. Alors, ce sont une liste non exhaustive que tu peux mettre en place dans un cahier des charges. D'accord ? Il y a bien évidemment d'autres choses qui peuvent être mises en place. Et concrètement, on va voir les différents éléments que l'on peut intégrer dedans. Ou du moins, les éléments majeurs que l'on peut intégrer dans un cahier des charges. Le premier élément, c'est bien évidemment la présentation d'entreprise. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se mettre d'accord et de se dire que voilà, moi en tant que prestataire, si je rédige votre cahier des charges, ou moi en tant que client, si je dois vous exposer mon cahier des charges, je vais d'abord commencer par présenter mon entreprise. Ou toi en tant que prestataire, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'est votre entreprise. Donc là, l'idée, c'est de décrire l'entreprise, ce qu'elle fait, ce qu'elle a produit, probablement son historique, etc., sa structure, sa grandeur, son impact, est-ce qu'elle a un impact régional, par exemple, ou international, ce sont des choses qui vont peut-être avoir des impacts sur le projet en lui-même. Si je prends l'infrastructure et réseau, par exemple, enfin tout ce qui est infrastructure et réseau, eh bien pour le coup, entre une entreprise qui est simplement dans une ville avec, je ne sais pas, juste un bureau, enfin juste trois bureaux, où tu as simplement quelques lignes téléphoniques, et puis une entreprise qui est internationale avec plusieurs systèmes de sauvegarde, de dossiers, etc., etc., ce ne sera pas du tout la même charge de travail qu'une simple petite entreprise qui potentiellement pourrait faire la même chose, au final, d'accord ? On pourrait très bien imaginer une entreprise qui fait, je ne sais pas, de l'administratif, mais à différentes échelles. Donc ça, c'est important, important de connaître l'entreprise et important aussi de connaître le contexte de l'entreprise, dans quel contexte elle se situe. Donc là, concrètement, ça revient à tout ce qui est taille de l'entreprise, ça revient à tout ce qui est historique de l'entreprise, les différentes problématiques qu'ils ont connues, notamment par exemple, imaginons, on pourrait très bien rester dans les systèmes et réseaux, que l'entreprise a subi une perte il y a quatre ans de ça et que tout juste, ils arrivent à se remettre à flot, mais qu'ils n'ont pas encore mis en place tout le système permettant de sécuriser leur documentation. Tu vois, tout ça, c'est un contexte, c'est une problématique qui s'est mise en place sur l'entreprise et donc, du coup, on a besoin de, justement, de tous ces éléments-là pour pouvoir recueillir cette fameuse problématique de façon à être bien sûr avec le client que l'on se comprenne. D'accord ? Ensuite, il y a un autre point, un autre point qui est très important et qui est voire même le plus important, c'est quel est le besoin de l'entreprise ? Qu'est-ce que l'entreprise veut concrètement dans le projet qu'elle va te commander, qu'elle va commander à l'entreprise dans laquelle tu peux travailler ? Donc là, très succinctement, en règle générale, quand je rédige, pardon, un cahier des charges, ça va se tenir sur un petit paragraphe qui explique que l'entreprise a besoin d'un système de sauvegarde de ses fichiers, etc., enfin, voilà, tu vois le concept en lui-même et dans la foulée, on va mettre en place un autre point qui va être la description des fonctionnalités générales parce que le besoin et les fonctionnalités, ce sont deux choses différentes. Le besoin, c'est clairement le besoin principal que va avoir l'entreprise, c'est vraiment le cœur de son métier et c'est ce qui va, notamment par exemple, sur la sauvegarde de documents, c'est ce qui va être le besoin principal, c'est-à-dire que l'entreprise a besoin de sécuriser ses documents pour pérenniser son entreprise à long terme et ne pas refaire deux fois la même erreur. ça, ça peut être un besoin qui reprend le contexte, qui reprend la problématique, etc., etc. Maintenant, les fonctionnalités associées à ça, c'est qu'est-ce que l'entreprise a besoin comme fonctionnalités autour de ce besoin, notamment peut-être que l'entreprise a besoin dans les fonctionnalités d'avoir des accès privilégiés pour la direction et d'autres accès différents, par exemple, pour les employés, le staff qu'il y a dans l'entreprise. Donc là, on a des fonctionnalités supplémentaires qui vont s'ajouter. Si je change et que je sors un petit peu du contexte des systèmes et réseaux sur une application web de vente de, je ne sais pas, de fringues, par exemple, eh bien, pour le coup, ça va être le besoin, ça va être de pouvoir commander des articles, des articles dans une boutique, d'accord, de pouvoir, enfin, les acheter, de pouvoir peut-être avoir un accès réservé et puis peut-être aussi d'autres fonctionnalités qui ne sont pas vraiment associées à la commande directe mais des fonctionnalités un petit peu cachées qu'on ne voit pas forcément et notamment, par exemple, ça peut être l'envoi d'email, ça peut être l'envoi de promotion, ça peut être plein de fonctionnalités différentes. Alors, on va parler de fonctionnalités générales et de fonctionnalités un petit peu plus détaillées. Dans les fonctionnalités générales, on va rester succinct. En règle générale, ce que le client va demander, si on prend le cas d'une boutique en ligne, le client va demander, je veux vendre, le besoin, ça va être, je veux vendre mes produits en ligne, mes produits, mes fringues, mais je ne sais pas ce que tu veux et les fonctionnalités générales, c'est j'ai besoin que la personne puisse avoir son panier et commander sur son panier, d'accord et puis, potentiellement, peut-être que la personne va avoir besoin d'éditer son contenu, donc ça, c'est une autre fonctionnalité ou encore de créer des offres, de créer des promotions sur son propre site. Donc, tu vois, là, on est dans la fonctionnalité, on est un petit peu plus détaillé que le besoin. Ensuite, tu vas voir la présentation des différentes contraintes. Alors, les différentes contraintes, c'est ce qui va un petit peu te poser problème dans, comment dire, dans la création de ton projet. Prenons l'exemple des systèmes et réseaux, alors ça serait un petit peu déconnant de dire ça, mais concrètement, que tu n'aies pas accès absolument à tous les éléments, c'est-à-dire que tu seras obligé de travailler avec quelqu'un d'autre qui lui aura accès à toute l'infrastructure. Toi, tu es juste prestataire et on va temporairement te donner un accès. Par exemple, ça, ça peut être une contrainte, ça veut dire que tu as une démarche administrative à mettre en place. Alors, ce n'est pas une grosse contrainte, notamment, ça a pas un impact énorme sur le projet, mais la contrainte peut avoir un impact plus important sur le projet. Notamment, par exemple, si tu prends une boutique en ligne, parce que le domaine du web, c'est quelque chose que je connais un petit peu plus, en termes de contrainte, on pourrait imaginer la chose suivante. La personne a déjà une boutique en ligne, donc ça, ce n'est pas forcément une contrainte, mais par contre, elle utilise un système de paiement qui est peut-être obsolète. Donc ça, ça va rester une contrainte, c'est-à-dire que le client utilise certes une solution obsolète, mais elle souhaite la conserver. Donc, ça peut être une contrainte pour ton projet. C'est une contrainte relativement simple. L'idée, c'est pas non plus, tu as des contraintes beaucoup plus complexes, mais l'idée, c'est d'essayer de t'expliquer à quel moment ça peut te poser problème. Donc toi, tu vas utiliser une technologie qui est un petit peu obsolète, qui potentiellement peut avoir des failles de sécurité. Donc ça veut dire que dans ta prestation, dans ce que tu vas délivrer au client, il faudra peut-être que tu prennes des précautions justement sur cet aiment-là. Alors ça peut être des contraintes qui sont liées à la technologie, mais ça peut être des contraintes qui sont liées au contexte de l'entreprise, à la problématique globale de l'entreprise. Donc les deux peuvent être liées au bout d'un moment. Ensuite, tu as la présentation des différentes limites. Alors les limites, contrairement aux contraintes, c'est ce que le client va t'autoriser, enfin c'est jusqu'où le client va t'autoriser à travailler et dans quelle mesure tu vas pouvoir réaliser le projet. C'est-à-dire que c'est un petit peu à cet endroit-là où tu vas dire au client « Ok, moi ma limite va s'arrêter simplement à la livraison de votre, je ne sais pas, de votre application web de vente de fringues en ligne, d'accord ? » avec le système de paiement et ça va s'arrêter là. D'accord ? On se met d'accord à ce moment-là, c'est-à-dire que moi je ne fais uniquement que le site web qui va permettre de commander les articles en ligne et en même temps le système de paiement. Ça veut dire que tout ce qui pourrait être à côté, tout ce que le client pourrait demander comme par exemple créer du contenu personnalisé, comme ajouter le contenu par exemple, ça, ça pourrait faire partie des limites. C'est-à-dire que mon boulot en tant que prestataire de création de site web n'est pas de remplir votre boutique, ça sera à vous de le faire. Ça, ça peut être une limite que tu peux ajouter dans les contrats. Donc ça, il faut bien faire attention et cet endroit-là, c'est le truc qu'il faut un petit peu verrouiller de ton côté pour que ce soit bien clair au niveau du client de dire « Ok, moi je m'arrête ici, je vous aurai livré le projet avec effectivement votre besoin principal, les différentes fonctionnalités qu'on a décrites juste là, mais dans ces fonctionnalités-là, moi je vais y mettre des limites. » Donc voilà. Et puis potentiellement aussi la présentation du budget. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de budget ? Parce qu'en règle générale, quand tu vas définir, si c'est toi qui définis le cahier des charges avec le client, tu peux potentiellement dire au client « Est-ce que vous avez un budget pour ce type de prestation ? » Alors, tu as deux cas possibles. Tu as le premier cas où le client va te dire « Oui, j'ai un budget, c'est 50K, puis ça ne sera pas au-dessus. » Donc dans ces cas-là, tu feras essayer de faire, enfin tu feras avec tes 50K. Mais tu as d'autres cas possibles. Notamment, le client peut être en attente d'un devis de ta part. Donc ça veut dire qu'il n'a pas forcément de budget. Ça va être à toi de lui faire une proposition budgétaire sur ta prestation. Donc là, concrètement, tu vas faire un devis à proprement parler que tu vas fournir au client et c'est ce qui va présenter le budget du projet. Après, il y a d'autres cas possibles, notamment les projets qui sont sur la gestion de projet en agilité. Alors, on ne va pas rentrer dans l'agilité parce que c'est un autre type de gestion de projet. Mais dans la gestion de projet en agilité, tu as la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des budgets qui sont reconductibles d'une année à l'autre. C'est-à-dire que le prestataire va tout simplement dire voilà, j'ai un budget de 20 000 euros pour l'année 2019 ou 2020, peu importe quand tu regarderas la vidéo. Eh bien, pour cette année-là, on va s'arrêter aux 20 000 euros et dans ces cas-là, on va essayer de développer le maximum de fonctionnalités en fonction de ce budget-là et on reprendra l'année suivante. Donc, voilà un petit peu les différents cas que tu peux retrouver en termes de budget. il en existe certainement d'autres mais c'est les cas les plus courants que l'on va pouvoir retrouver. Maintenant, voilà, le cahier des charges est fait. C'est un document qui va être signé entre les différents prestataires, c'est-à-dire que voilà, tu vas signer de ton côté ton document et puis de l'autre côté, le client va faire exactement la même chose et vous serez mis d'accord sur simplement une charge de travail qui sera à réaliser et qui pourra être facturée en fonction des différentes contraintes, des différentes limites et de ce que le client aura demandé. Alors, associé au cahier des charges, il va y avoir aussi d'autres documents que l'on peut utiliser et notamment un document qui va se rapprocher un petit peu du cahier des charges, c'est pour ça que je te le présente mais il n'est pas toujours mis en place, d'accord ? Pardon. Il n'est pas toujours mis en place, c'est ce qu'on appelle l'expression du besoin. L'expression du besoin, c'est tout simplement on va reprendre la présentation du besoin et des fonctionnalités générales que le client va avoir mais on va aller plus en détail dans les différents besoins. On pourrait dire que c'est une annexe au cahier des charges dans lequel on va détailler vraiment ce que le client a besoin de façon à être sûr. Attends, j'ai mon truc qui est en train de biper à côté là. Voilà, ça y est. et pour le coup, il ne termine pas. Ça y est, c'est fini. Je ne sais pas si tu l'entends dans le micro mais bon bref, ce n'est pas grave. Si j'y pense, je couperai dans le montage ou si je n'y pense pas, tant pis, tu auras ce petit truc qui sera dans la vidéo. Donc, l'expression du besoin, oui voilà, ça permet de décrire le besoin de façon beaucoup plus précis et de détailler les différentes fonctionnalités dans le détail au final. C'est-à-dire que concrètement, quand on va dire que j'ai besoin d'une boutique qui vend des fringues avec un système de paiement, ok d'accord, alors combien de pages, enfin combien de catégories est-ce qu'il va y avoir dans cette boutique-là ? Concrètement, quel est le parcours que le client potentiellement peut faire ou tout du moins, quels sont les éléments qui vont être dans le parcours du client ? Donc là, on va détailler un petit peu plus en détail les différentes fonctionnalités. Donc, c'est un document qui est complémentaire du cahier des charges. Il n'est pas toujours fourni. C'est plutôt bien de le faire. Maintenant, de toi à moi, la plupart du temps, on passe du cahier des charges à directement aux différents documents de conception et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, dans les différents documents de conception, on va retrouver deux grands types de documents et ces deux grands types vont se découper en d'autres types. Donc, tu as les spécifications fonctionnelles et tu as les spécifications techniques. En règle générale, c'est quelque chose qui est vraiment marrant parce que pour travailler dans une école et voir les personnes créer les projets, la première chose qu'on se dit quand on reçoit un cahier des charges, c'est « Ok, d'accord, le client va me demander une boutique en ligne qui veut vendre ça. Donc, je vais utiliser en technologie PHP, je vais utiliser du WordPress ou du PrestaShop. En front, je vais lui mettre du VJS ou ce que tu veux, etc. » et en partant justement de la technologie, la problématique que l'on va avoir, c'est qu'on ne va pas répondre directement aux besoins du client. C'est-à-dire qu'il faut voir le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut prendre le cahier des charges et descendre vers la technique au fur et à mesure, mais il faut utiliser tout un cheminement qui va nous permettre de se rapprocher de ce que le client a réellement besoin. La problématique, quand on se dit « Je vais utiliser du PHP, je vais utiliser si » avant de penser aux fonctionnalités et avant de penser à la technique par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans des cas où certains développeurs vont peut-être se reconnaître en entendant ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un cas où on aura développé une application qui sera d'un point de vue technique superbe, on aura utilisé des technologies qui sont superbes, on aura mis en place des fonctionnalités, j'entends des fonctionnalités techniques, pas du fonctionnel purement expérience utilisateur, mais des fonctionnalités techniques vraiment poussées mais on va se retrouver face au client en disant « Le client va dire « Ce n'est pas ce que je recherche, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir cette fonctionnalité-là qui fonctionne comme ça. La technique, d'accord, très bien, mais moi ça ne me parle pas et ça ne parlera pas à mon utilisateur. » L'idée, en fin de compte, c'est de commencer par des spécifications et les spécifications fonctionnelles. Ce document, il est là pour détailler les fonctionnalités, mais vraiment, alors là, on va rentrer vraiment dans le détail, c'est au-delà de l'expression du besoin. L'expression du besoin, ça reste encore un petit peu générique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi dans ce document, je ne l'ai pas précisé, mais c'est que le cahier des charges va parler au client, d'accord, et va parler au chef de projet en même temps. Donc, concrètement, si tu es à ton propre compte dans ces cas-là, c'est à toi, si tu es dans une entreprise et que tu as le rôle de chef de projet, tu es la personne à qui ça va te parler. Ce document, il est très générique, c'est-à-dire que tout le monde va comprendre, je ne sais pas, n'importe quel technicien devrait pouvoir comprendre le cahier des charges. Et puis après, on va descendre d'un niveau, on va descendre d'un niveau qui va parler à certains types de personnes, notamment par exemple le cahier des charges va parler aussi à un commercial. Le commercial va peut-être rédiger le cahier des charges avec le client, va le donner au chef de projet, le chef de projet va le transformer, alors en expression du besoin, potentiellement, mais surtout en dossier de conception. Et dans ces dossiers de conception, il va rentrer plus dans les détails et créer d'autres documents, des documents qui vont être les spécifications fonctionnelles générales et détaillées, donc SFG et SFD. Ces deux types de documents, notamment les spécifications fonctionnelles générales, vont parler à des personnes qui sont assez novices dans le domaine du développement informatique, dans le domaine dans lequel tu te trouves actuellement. D'accord ? Donc c'est encore un document qui peut parler au client, c'est-à-dire que c'est encore un document qui peut être fourni au client en disant « Ok, nous en termes de conception, parce que là on rentre dans la conception, en termes de conception, de façon générale et de façon plus détaillée sur vos fonctionnalités, on a pensé à ça. » Et dans ce document, on va voir un petit peu les différentes informations qu'on peut retrouver, mais dans ce document, on va avoir quelque chose que le client peut encore comprendre ou que le commercial peut encore comprendre pour pouvoir le proposer au client. Après, quand on va parler de fonctionnalités détaillées, ce sont des fonctionnalités qui vont plus être axées au niveau des développeurs, au niveau des personnes qui vont réaliser l'application. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver comme informations dans ces fonctionnalités, enfin, dans ces spécifications fonctionnelles ? D'accord ? On va retrouver, alors encore une fois, il y a beaucoup d'autres choses que tu peux rajouter dedans, bien évidemment. Maintenant, c'est des éléments, on va dire, à mon sens, indispensables à intégrer dedans de façon à rédiger ou à comprendre un document qui soit à minima, à minima structuré. Déjà, on va retrouver la description des différentes fonctionnalités. Alors, pas donc fonctionnalités, mais fonctionnalités. Il y a peut-être d'autres fautes, je n'ai pas fait trop attention là. Mais notamment, la description des fonctionnalités. Et dans cette description-là, on va peut-être reprendre les différents éléments que l'on aura mis, par exemple, dans notre expression du besoin si on en a fait une juste avant. L'objectif, ça va être de découper ces différents documents en chapitres par fonctionnalités pour pouvoir être le plus précis possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre toutes les fonctionnalités les unes après les autres et les décrire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une fonctionnalité et on va la détailler de façon très précise jusqu'au bout. Je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on va faire. À partir de là, une fois qu'on a décrit les différentes fonctionnalités, on va probablement créer ce qu'on appelle des Persona. Donc, les Persona, ce sont des personnes type qui, potentiellement, pourraient tester l'application. Notamment, ça peut être, je ne sais pas, Jacqueline qui a 70 ans qui était, je ne sais pas, couturière et qui, aujourd'hui, veut acheter des bas de laine sur Internet mais qui a un niveau assez faible en informatique. Déjà, ça donne une information, c'est-à-dire que derrière, il va falloir peut-être que tu étudies ton site web de façon à ce qu'il soit accessible pour ce type de personnes. D'autre part, tu peux créer un autre Persona qui va être, je ne sais pas, Marie, qui va être une personne relativement dynamique qui utilise son téléphone portable régulièrement et qui adore les bas de laine. On ne sait pas pourquoi, elle a le même goût que Jacqueline mais éventuellement, elle aime les bas de laine. Ce qu'il va y avoir derrière, comme information là-dedans, dans ce type de Persona, c'est qu'il utilise son téléphone donc ce qui veut dire que l'application devrait être adaptable pour aussi bien un PC de bureau qu'une application mobile. C'est des exemples extrêmement simples que je te donne là dans cette vidéo pour que tu puisses les comprendre mais bien évidemment, tu vas peut-être en fonction du métier dans lequel tu vas te trouver avoir des Persona spécifiques au métier dans lequel tu te trouves aussi. D'accord ? Donc ça, il faut bien prendre en compte et ça, c'est des éléments qui à mon sens sont indispensables qui vont aller se ranger un petit peu dans les spécifications fonctionnelles générales de façon à pouvoir montrer au client que tu as bien compris la cible qu'il recherche à atteindre. D'accord ? Ça veut dire que tu lui montres que tu as compris que Jacqueline qui a 62, je ne sais pas combien que j'ai dit, qui a X années qui est susceptible d'utiliser le site web. Tu as bien compris qu'il pouvait potentiellement être utilisé sur téléphone mobile. Ça, ce sont des éléments qui vont montrer au client, qui vont rassurer le client en même temps et qui vont montrer au client que tu as compris à qui tu vas t'adresser. Ensuite, tu as les cas d'utilisation, les use case, d'accord ? On peut aussi retrouver qui est un terme un peu plus commun dans ce milieu-là. Et notamment, les cas d'utilisation, ça va reprendre les différents rôles que tu vas avoir dans ton application parce que dans une application, alors que c'est une application où système et réseau est la chose sur application, mais tu peux avoir différents rôles. Tu as le rôle d'administrateur, tu as le rôle de personne qui est déjà cliente, par exemple, et tu peux avoir un troisième rôle d'une personne qui est simplement un visiteur lambda qui n'a pas encore acheté. Ce sont trois rôles différents, mais ce sont aussi trois personnes qui vont avoir accès à des fonctionnalités différentes. L'administrateur va être capable d'ajouter des nouveaux articles dans la boutique. La personne qui a déjà acheté des articles va être capable d'accéder aux commandes qu'il a réalisées, mais par contre, il ne sera pas pour lui possible de pouvoir ajouter de nouveaux articles. Donc, tu vois qu'il y a une différence entre les deux. Et puis, le visiteur lambda, lui, il n'a pas de compte, il n'a rien du tout, il ne peut que visiter le site. Donc, ça, c'est les différents cas d'utilisation. Et associé aux cas d'utilisation, donc là, concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu commences à rentrer dans quelle utilisation de scénario, tu rentres dans les spécifications un peu plus détaillées. D'accord ? Et notamment, dans les scénarios, tu vas reprendre toutes les fonctionnalités que tu as eues précédemment et tu vas faire différents scénarios. Alors, pourquoi les scénarios sont importants ? Les scénarios sont importants pour pouvoir parler à tout le monde et notamment, aussi bien aux clients qu'aux développeurs. Alors, c'est encore, une fois, limite, limite. Après, ça dépend de la granularité, dans quelle précision tu vas mettre tes scénarios et quel document que tu vas afficher. Par exemple, tu vas peut-être afficher un scénario suffisamment léger en termes d'écriture au client, encore une fois, pour lui montrer que tu as bien compris comment fonctionne son site et que tu es bien d'accord avec lui sur le fait que le site va fonctionner de cette manière-là. Donc, encore une fois, tu verrouilles ton travail. Mais le scénario peut être beaucoup plus poussé et notamment, faire des scénarios sur les différents cas possibles d'une fonctionnalité. Je te donne un exemple sur un formulaire ne serait-ce que de connexion. Sur un formulaire de connexion, tu vas avoir le cas nominal, donc c'est le cas le plus général. Concrètement, dedans, la personne va saisir son adresse e-mail et son mot de passe et va se connecter et accéder à son interface de tableau de bord. Donc, ça, c'est le cas nominal. Mais ensuite, tu as un autre scénario possible. Tu as le scénario où la personne a enregistré, enfin, a saisi son mot de passe et son e-mail, mais que les deux soient complètement différents. en face du monde ne correspondent pas. Dans ces cas-là, tu auras potentiellement un nouveau scénario à décrire en disant dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer telle erreur. Et puis, tu vas continuer dans les scénarios parce que tu as beaucoup de cas possibles, notamment sur un formulaire d'inscription. Tu as le cas où la personne a saisi une adresse e-mail qui n'existe pas ou qui n'est pas un client dans la base de données. Donc là, concrètement, tu vas te retrouver dans un autre scénario possible. Et là, tu n'es que sur une seule fonctionnalité. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction du nombre de fonctionnalités, tu vas te retrouver aussi avec un nombre de scénarios qui va être plus ou moins important. Et le fait de prendre du temps, alors ça, c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à comprendre, enfin comprendre, à se mettre dans la tête quand on veut développer une application. Mais le temps que l'on passe à rédiger les scénarios, c'est du temps en moins que l'on a à réfléchir pendant le développement. Ça veut dire que quand on va développer l'application, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de développer cette application parce qu'on n'aura pas à réfléchir à « Ok, d'accord, donc il faut que je gère ce cas-là, il faut aussi que je gère ce cas-là, il faut aussi que je prenne en compte ce cas-là, etc. » Comme les scénarios sont déjà tous rédigés, tu n'as plus qu'à lire les scénarios et te dire « Ok, il faut que je gère ces trois cas-là directement, boum, tu fais ton code et en avant, c'est parti, tu as géré ces différents use cases, ces différents cas d'utilisation, ces différents scénarios. Donc, tu vois que les scénarios sont relativement importants. Alors, va en découler des scénarios un autre document qui, je pense qu'on en parlera dans la spécification technique que on va appeler le cahier de recette. Cahier de recette, c'est tout simplement, alors au niveau des spécifications fonctionnelles, tu peux te retrouver aussi avec un cahier de recette qu'on va appeler un cahier de recette fonctionnel. C'est-à-dire que c'est tout simplement un document qui va expliquer comment fonctionne l'application et ce dont le client doit s'attendre à avoir quand il va renseigner tel ou tel type d'informations. notamment nos trois scénarios au niveau de l'inscription. Tu pourrais très bien inventer X données possibles et dire au client bon ben voilà, quand vous tapez je ne sais pas telle adresse e-mail avec tel mot de passe, vous êtes censé vous connecter. Est-ce que c'est bien le cas ? Oui, c'est le cas. Dans ces cas-là, ça veut dire que c'est validé. Ensuite, quand vous renseignez telle adresse e-mail avec ce mauvais mot de passe-là, vous devez avoir tel message d'erreur. Oui, effectivement, j'ai tel message d'erreur. Et tu vois que en te disant ça justement à l'oral comme ça là, tu es indirectement en train de faire faire valider ton travail par le client par un document qui sera un autre document contractuel qui sera un cahier de recettes qui va se transformer en procès verbal par la suite qui va prouver que tu as rempli ta mission et que tu as rempli toutes les fonctionnalités que le client t'a demandé. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te verrouiller si toi par exemple tu es indépendant ou tu vas pouvoir verrouiller le travail de ton entreprise. Enfin, dans les spécifications fonctionnelles, un autre document qui me semble indispensable et qui va très bien parler au client, c'est les maquettes. Et les maquettes vont être associées aux différents scénarios. Tu vois que tout est lié en fin de compte. Les cas d'utilisation, les scénarios, les maquettes et puis le persona en fait, tout ça va en découler et on va en découler les maquettes. Donc les maquettes, c'est tout simplement le rendu plus ou moins visuel. Alors tu as différents niveaux dans les maquettes. Tu as, tiens, je peux les même les rajouter ici. Tu vas avoir tout ce qui est zoning. D'accord ? Tu vas avoir tout ce qui est zoning. Je ne sais plus si ça prend. C'est une zone. D'accord ? Zoning, ça veut être un N. Tu vas avoir tout ce qui est wireframe. Tu vas avoir tout ce qui est je crois que c'est moonboard. Ça s'écrit comme ça, il me semble. Je ne me rappelle plus. Et puis, tu as d'autres documents comme comme, alors attends, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Et puis, tu vas retrouver aussi tout ce qui est prototype, par exemple. D'accord ? Alors, il n'existe d'autres, mais je t'avouerai que le vocabulaire sur le maquettage, je n'ai plus trop en tête. Ça fait un moment que je sais à quoi correspondent les différents éléments. Mais concrètement, si tu as aussi ce qu'on appelle le style tile, voilà, qui sont différents documents associés aux différentes maquettes. Alors, le zoning, c'est les principales zones de ton site web. D'accord ? Tu vas avoir un en tête, un pied de page, une sidebar, le contenu principal. Voilà, tu as ton zoning. Bien évidemment, en fonction des différentes vues sur ton site web, tu vas avoir un zoning différent. Tu peux aussi ajouter à ce niveau-là un plan du site web, enfin, un plan, un plan du site web ou un plan infra, parce que si on prend infrastructure, voilà, si on prend l'infrastructure et réseau, ça peut être un plan de l'infrastructure. Donc, là, concrètement, dans le maquettage, alors, tu ne vas pas retrouver ce même maquettage aussi dans les infrastructures, donc là, il y a une certaine limite quand même au fait d'être générique, mais notamment, tu vas avoir le wireframe, tu vas avoir le moonboard, le style tile. Alors, le moonboard, par exemple, c'est tout simplement la récupération de plein de petites idées à droite à gauche, par exemple, c'est dans le domaine sportif, tu vas reprendre des captures d'écran d'un site web X, peut-être des captures ou des photos de canettes sponsorisées par tel, je ne sais pas, tel élément, enfin, tel organisme de sport ou autre chose. Et donc, tu vas rassembler ça dans une espèce de planche de façon à proposer au client en disant « Ok, on a récupéré des petites idées comme ça, est-ce que c'est des choses qui correspondent un petit peu à votre image ? » Et à partir de là, tu vas pouvoir définir, par exemple, le style tile qui est les éléments qui est une planche avec les différentes couleurs principales, les différentes fontes principales, peut-être quelques icônes qui vont se retrouver sur cette maquette-là. Et enfin, tu as le prototype, donc le prototype, on est bien d'accord, c'est l'élément que tu vas potentiellement proposer au client pour lui montrer quelque chose d'un peu fini. Alors après, le plan du site, pour finir là-dessus, le plan du site, c'est la structure globale que va avoir le site web. Donc là, on reste dans l'étoile, on n'est pas dans le détail, d'accord ? Enfin, on n'est pas dans le détail, on est dans les spécifications fonctionnelles détaillées, bien évidemment, mais on reste encore dans le fonctionnel. Et à partir du moment que tu as fait le fonctionnel, c'est là que tu peux attaquer les spécifications techniques. Parce que quand tu as bien répondu aux besoins fonctionnels de ton client, derrière, ça va être beaucoup plus facile pour toi de savoir ce que techniquement tu as réalisé dans ton application. Et notamment, on va retrouver deux autres documents, les STG et les STD, donc fonctionnalités, enfin, les spécifications techniques générales et détaillées. Et dans ces différents documents, alors encore une fois, je suis resté de façon très générique, mais bien évidemment, il y a beaucoup plus d'éléments à mettre à l'intérieur. Notamment, tu vas avoir les différentes technologies que tu vas utiliser. Donc là, tu vas parler de langage de programmation, tu vas potentiellement parler de frameworks que tu vas pouvoir utiliser, d'outils de développement, d'outils X ou Y liés au développement en lui-même. Tu vas aussi mettre en place les différents fonctionnements de l'application. Quand j'entends fonctionnement de l'application, ce sont des diagrammes qui vont s'ajouter. Alors, je ne vais pas mettre le nom des diagrammes, mais je vais t'en parler comme ça à l'oral. Tu vas avoir, par exemple, des diagrammes de classe, des diagrammes de conception de base de données. Des diagrammes d'activité qui vont montrer comment fonctionne ton application à différents niveaux, par exemple, au niveau front, au niveau applicatif et au niveau base de données. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont constituer ce fameux dossier de spécification technique de façon à montrer très précisément comment celle-ci va fonctionner au cœur de ton application. Et ça, c'est quelque chose qui va réellement parler aux développeurs. Ce sont des documents qui vont expliquer aux développeurs comment doit fonctionner l'application. Si on prend un diagramme de classe, par exemple, ça va lui dire tout cru, comme ça, on lui mâche le travail, ça va lui dire « Ok, tu dois créer telle classe, tel bloc de code » si le mot « classe » ne te parle pas trop. « Tel bloc de code, tu dois le créer de telle façon. Celui-ci doit être lié à tel autre bloc de code, à telle autre classe, de telle façon. Tu vas avoir, par exemple, si on parle de bases de données, tu vas avoir telle relation entre différentes bases de données. Tu vas devoir mettre en place telle ou telle clé primaire et puis potentiellement, tu auras tout ce dictionnaire de données à réaliser. Ce sont tous des éléments. C'est peut-être du vocabulaire qui peut te paraître flou, mais dis-toi bien que ce sont des éléments qui vont détailler le fonctionnement global de ton application. Tu vas retrouver aussi dans ce document-là tout ce qui est lié au déploiement de l'application parce que c'est bien de développer une application, mais la plupart du temps, on ne pense pas forcément au déploiement. Et tu vois, d'ordre global, on pourrait mettre ça dans ce sens-là. Voilà. Toc. On voit rien ou comme ça. C'est-à-dire que tu vas parler des technologies, tu vas parler de qualité logicielle. Donc, quand je te parle qualité logicielle, c'est le fameux plan de test que je t'ai parlé par exemple tout à l'heure. C'est un élément de qualité logicielle. Tu t'assures que ton logiciel est correctement réalisé, qu'il est réalisé en fonction de ce que le client a demandé, mais aussi dans d'autres cas, dans la qualité logicielle, tu vas te retrouver avec des outils qui vont te permettre de scanner le code et de vérifier que tu as utilisé des bonnes pratiques de développement informatique. Donc ça, ça fait partie de la qualité logicielle. Après, il y a d'autres éléments qui te permettent... Hop là ! Attends, je suis désolé parce que là, je crève de chaud donc je me dévétille un peu. En plus, je te décris tout ce qui ne se passe pas dans les vidéos, ce qui est formidable quand même. Dans la qualité logicielle, tu as d'autres éléments notamment qui peuvent se faire. c'est-à-dire que si tu travailles en groupe, un élément de qualité logicielle simple à mettre en place, c'est la revue de code. C'est-à-dire que tu vas utiliser un outil de versionning, d'accord ? Donc c'est un outil qui va te permettre de versionner ton code, qui va te permettre de le partager aussi à d'autres développeurs et quand tu vas vouloir monter en version sur un logiciel, créer une nouvelle fonctionnalité dans ton logiciel, eh bien tu vas demander à un autre développeur de regarder ton code et de voir si tu n'as pas fait trop d'âneries, si tu n'as pas fait trop de fautes, etc., etc. Donc lui, il va être garant, en fin de compte, de vérifier que ton code est potable, d'accord ? Qui respecte les bonnes pratiques, par exemple. Et pour le coup, c'est lui qui va faire ce travail de fusionner ton travail dans la nouvelle application. Donc ça, c'est de la qualité, pure et simple. Et au-delà de ça, à partir de la qualité, tu as aussi le déploiement parce que la qualité et le déploiement sont assez liés généralement parce que lors du déploiement, tu vas utiliser les outils de qualité logicielle pour pouvoir automatiser tout ça. Et quand on parle de déploiement, c'est tout simplement comment est-ce que je vais livrer mon projet au client ? Est-ce que je lui livre sur une clé USB ? Voilà, ça, c'est une forme de déploiement très basique, très simple, mais ça reste quand même une forme de déploiement. C'est possible. C'est très rare dans le domaine du web, mais c'est possible. Ou est-ce que je vais faire un déploiement manuel sur un serveur ? Donc c'est moi qui, en tant que développeur, va exécuter un certain nombre de processus, de procédures pour pouvoir déployer mon application. D'accord ? Et donc ça, c'est moi qui vais les rédiger. Ou est-ce que je vais utiliser des outils de déploiement qui vont être là pour pouvoir justement me permettre d'automatiser toute cette phase de mise en production et différentes procédures ? Alors, ce qui se passe souvent sur un projet au niveau du déploiement, comment dire, quand on développe le logiciel, on le déploie à la main au départ, on écrit la procédure sur un bout de papier, enfin un bout de papier, on entend par là un éditeur, d'accord ? Donc, les différentes procédures. Et à partir du moment qu'on a fait ces différentes procédures, on va peut-être penser à les automatiser avec un logiciel par la suite. Parce qu'au début, alors tout dépend de l'entreprise dans laquelle tu travailles ou de l'habitude que tu as sur tel logiciel, enfin tel logiciel, tel projet, mais quand c'est un projet qui est tout nouveau, c'est difficile de savoir ce que tu vas automatiser tout de suite sur un outil de déploiement. Après, derrière, maintenant, il existe beaucoup d'outils qui te permettent d'avoir des templates, des templates de projet qui sont facilement automatisables en termes de déploiement derrière. Mais concrètement, c'est comment tu vas déployer ton application. Et puis, on revient à fonctionnement de l'application, c'est toute l'infrastructure qui est à l'intérieur de ton application, toute l'architecture plutôt que l'infrastructure qu'il y a dans ton application. Donc, voilà les deux gros documents qui vont te servir. Et ces documents de conception vont être là pour justement driver, au-delà de driver, vont te permettre de piloter le projet et de dire à ton équipe si tu gères une équipe ou de te dire à toi-même que tu dois penser à réaliser telle et telle chose dans ton projet. Alors, quand on parle de penser justement à réaliser telle ou telle chose dans le projet, tu as des outils de gestion de projet. Là, on est vraiment dans la gestion de projet à proprement parler, mais ces documents-là comme étant en faisant partie de la gestion de projet, on est obligé de les décrire. Et ces outils-là vont avoir aussi un impact sur ta gestion de projet. Notamment, tu as différents outils. Bien évidemment, encore une fois, il en existe d'autres, mais je te présente les principaux outils qui existent. Tu as l'outil le plus primaire de la gestion de projet que je n'ai pas mis ici, mais il faut que je te le dise quand même. C'est la checklist. C'est tout con, mais tu prends une checklist et tu notes tout ce que tu as réalisé sur ta gestion de projet. Donc là, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, etc. Et puis à la fin, tu checks tout ce que tu as réalisé. Alors, ça c'est bien, mais sauf que la problématique de la checklist, c'est qu'elle a tendance à ne jamais se terminer. Et l'idée justement de la gestion de projet, c'est de pouvoir terminer un projet, c'est de pouvoir finaliser tout ça. En règle générale, moi, j'ai utilisé des outils comme le WBS, le Gantt, je vais t'en parler dans quelques instants, de façon à structurer d'ordre général mon projet. Et je vais utiliser plus la checklist au niveau justement de ma conception technique, des petites choses que j'ai à réaliser tout de suite dans l'immédiat mais que je suis en train de penser, mais que je n'ai pas forcément mis dans ma documentation parce que quand tu fais ta conception, tu ne penses pas forcément à tout. Ce n'est pas possible de penser à tout, surtout sur une phase de conception de projet. Donc, tu vas forcément penser à des choses supplémentaires derrière qui sont indispensables et qui font partie de ta conception. Donc, ce sont des choses qui font partie intégrante de ta conception mais que tu n'as pas forcément notées dans ta conception et que tu vas te mettre sur une checklist. Donc, dans un premier temps, je vais créer un WBS. C'est un document qui a pour objectif de lister l'ensemble de tes tâches par catégorie. En règle générale, dans ce document-là, je ne l'ai pas forcément mis, mais ici, je vais avoir les tâches administratives. je vais avoir les différentes tâches de conception et ensuite, dans les tâches de conception, tu vas avoir les tâches de réalisation et tu vas avoir les tâches de livraison. Donc là, c'est d'ordre général. C'est-à-dire qu'en tâches administratives, qu'est-ce qu'on a à faire ? En règle générale, dans les tâches administratives, on va se retrouver à faire la conception, le cahier des charges, le devis. Peut-être que c'est sur une application qui demande des éléments purement juridiques, tu vas avoir besoin de rendez-vous vers soit des experts comptables, soit des avocats, etc. Donc ça, c'est tous les éléments administratifs que tu as à réaliser sur le projet. Dans le domaine de la conception, c'est tous les points de conception que tu as à avoir à mettre en place. Réalisation, va en découler de la conception, la réalisation. Ce sont toutes les tâches qui vont être à mettre en place dans la réalisation et c'est souvent là que tu te dis « Ah tiens, dans ma réalisation, j'ai oublié de mettre ça dans mon dossier de conception. Du coup, tu vas aller rajouter des choses à cet endroit-là. Ça arrive assez fréquemment mais tu vas voir qu'on a un autre document qui va te permettre justement de te dire « Ah oui, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça ». Et puis après, tu as les différents éléments de livraison. C'est qu'est-ce que tu vas livrer au client et comment est-ce que tu vas livrer d'ordre global par un moyen d'automatisation par exemple. Le WDS est un outil que tu vas très souvent associer au Gantt. On va en parler dans quelques instants mais un deuxième outil qui est intéressant, c'est le PBS. Le premier, c'est associé à la notion de travail, le deuxième va être associé à la notion de projet en lui-même. C'est-à-dire que je t'ai dit, le WDS, c'est les tâches générales sur ton projet. Ce ne sont pas les tâches qui sont associées à ton projet en lui-même, c'est-à-dire au client. Et notamment dans ce produit-là, tu vas justement dire que tu as tel élément à créer, notamment, tu vas avoir peut-être une branche à chaque fois. Alors, si on prend liste des tâches liées au projet produit, ici, tu vas avoir par exemple la fonctionnalité numéro 1 et dans cette fonctionnalité numéro 1, tu vas avoir la tâche 1, tu vas avoir la tâche numéro 2, je vais y arriver, la tâche numéro 2, etc. Et puis, ensuite, tu vas avoir une fonctionnalité numéro 2, une fonctionnalité numéro 3, etc. Donc, tu comprends le fonctionnement, ce qui va te permettre, en fin de compte, à partir de ce document-là, de pouvoir reprendre toutes les fonctionnalités qui sont associées. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était important de décrire les fonctionnalités ici. Donc là, tu vas avoir fonctionnalité numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 qui vont être décrites. Et ici, tu vas les mettre à cet endroit-là, fonctionnalité numéro 1, numéro 2. Et dans les différentes tâches, tu as peut-être des tâches techniques, notamment dans les tâches techniques, ce qu'on a dit derrière, c'est qu'on avait besoin d'outils de qualité logicielle et notamment d'outils de test, donc des cahiers de recettes. Donc potentiellement, dans une de tes tâches, tu vas avoir cahier de recettes pour cette fonctionnalité-là. Et c'est ce fameux cahier de recettes qui va te permettre de déclencher le procès verbal que tu pourras faire signer au client. À partir de ce document-là, du PBS et du WBS, tu vas retrouver, en fin de compte, dans la conception, un bout de ton PBS. C'est probable, notamment en fonctionnalités 1 et 2. Tu vas les retrouver dans la conception, les réalisations. C'est possible que tu aies une petite redondance et des fois, ce qui se passe, c'est que dans ta réalisation, tu vas la découper, tu vas le remonter d'un cran et ça va te faire, ça va te transformer ton PBS. Ensuite, à la suite de ce document, justement, WBS et du PBS, tu vas avoir le Gantt. Alors, qu'est-ce que le Gantt ? Le Gantt, c'est tout simplement la liste de toutes tes tâches que tu as mis dans ton WBS, d'accord ? Hop, là, je ne sais où est-ce que j'étais. Voilà. Alors, hop, j'ai décalé mon WBS ici. Voilà, c'est ça. Bon, on va le remettre ici. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vas reprendre toutes tes tâches de ton WBS et tu vas les mettre dans ton Gantt. Ça veut dire que dans ton Gantt, tu dois retrouver exactement le même nombre de tâches qui découlent de ces différentes catégories et de façon ordonnancée. Qu'est-ce que j'entends par ordonnancée ? Ça veut dire qu'elles vont avoir un ordre logique. Notamment, quand tu vas avoir tes tâches administratives, on est bien d'accord que tu ne vas pas aller voir l'expert comptable ou le juriste avant d'avoir rédigé le cahier des charges. C'est complètement logique, mais le WBS n'est pas là pour justement ordonnancée, pour ordonner tes tâches. Il est juste là pour penser aux différentes tâches que tu as réalisées et les catégoriser dans certains éléments. Maintenant, le Gantt va être là justement pour catégoriser, tu as catégoriser, ordonner tes différentes tâches. De dire, ok, donc en premier, je vais avoir besoin de rédiger mon cahier des charges. En second, je vais avoir besoin d'aller voir les juristes, par exemple. En troisième, je vais avoir besoin de faire ma conception. Ensuite, je vais avoir besoin de faire ma réalisation. Alors, je dis ça d'ordre générique, bien évidemment, sur chacun des points que je te dis là, il y a plein de sous-petites tâches. D'accord ? Ce sont des éléments essentiels qui sont descendantes de ces grosses tâches-là. Et donc, à partir de là, tu auras mis un ordre bien précis sur ces différentes tâches. Maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre avec le Gantt, notamment quand tu vas réaliser une tâche en particulier, si on prend par exemple le fait de créer par exemple le formulaire d'enregistrement et le formulaire de connexion, ce sont deux tâches qui peuvent être faites l'une après l'autre. Notamment, tu peux faire le formulaire d'enregistrement et après, le formulaire de connexion, ce qui semblerait logique. Sauf que comme tu vas utiliser des outils assez sophistiqués, tu vas te retrouver à avoir la possibilité de monter une équipe et de dire « Toi, en tant que ressource numéro 1 de mon entreprise, donc un employé X ou Y, tu vas faire le formulaire d'enregistrement et toi, en tant que ressource numéro 2, employé numéro 2, tu vas faire simultanément le formulaire de connexion. Ça veut dire que tu vas avoir deux tâches qui au départ devaient être dépendantes l'une de l'autre et vont se retrouver à se faire en parallèle, on va dire en même temps. Et c'est ce que va permettre le Gantt, il va te permettre de gérer les différentes ressources de ton équipe et de savoir quelles tâches tu peux faire de façon simultanée. Et enfin, il y a la gestion du temps. Dans la gestion du temps, c'est combien de temps tu vas attribuer à chacune des différentes tâches dans ton Gantt, notamment par exemple le formulaire d'enregistrement peut-être prendre un peu plus de temps, on va dire que ça va prendre un jour et demi à faire un bon formulaire d'enregistrement et le formulaire de login, par exemple, ne prendra qu'un jour ou une demi-journée. Donc ça veut dire que derrière, tu vas avoir deux tâches qui vont être faites simultanément par deux personnes à deux intervalles de temps différentes. Ce qui veut dire que ta deuxième ressource, tu pourras peut-être lui attribuer une autre tâche en simultané mais qui correspond à une autre fonctionnalité un peu plus tard. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir gérer l'ordre des tâches, gérer les ressources de ton équipe et en même temps de gérer le temps sur chacune de tes tâches et de ton équipe. Tu vas avoir d'autres outils qui sont intéressants à utiliser qui sont le RACI. Le RACI, la petite définition qui va bien, c'est R pour responsable et A pour accountable, donc la personne qui va approuver. Je vais te chanter un petit peu plus. Après, tu as consulted et tu as informed. Donc, c'est différents rôles qu'il va y avoir dans un projet, notamment qui va être responsable de faire la gestion de projet. Voilà, c'est la question à se poser. Dans ces cas-là, tu auras plusieurs personnes. C'est un tableau Excel. D'un côté, tu vas avoir les différentes personnes et de l'autre côté, tu vas avoir les différentes fonctionnalités et de l'autre côté, tu vas avoir les personnes qui sont soit responsables, soit approveurs, soit qui vont être consultées ou informées. Donc, si je prends un exemple sur une gestion d'entreprise, d'ailleurs, si on revient un petit peu sur le système des réseaux, sur la gestion des ressources, donc qui va être responsable de réaliser justement l'infrastructure ? Ça va être l'entreprise en question, d'accord ? Qui va approuver que l'ensemble des tâches sont bien réalisées ? C'est probablement peut-être le client, on pourrait imaginer ça. Par contre, on va peut-être consulter le SI de l'entreprise en question de façon à pouvoir avoir des informations. Peut-être que c'est même lui qui va approuver des fois, le SI va avoir le rôle d'approuveur et de personne à consulter. Et puis, la personne informée, c'est potentiellement, par exemple, les salariés de cette entreprise, c'est-à-dire que, voilà, attention, vous allez être informé qu'il va y avoir ça qui va se mettre en place. Donc, voilà les différents éléments. Alors, je t'invite à aller voir parce que le RACI, c'est vraiment un document très particulier. Comme je souhaite rester de façon assez simple dans cette notion de project management de cette vidéo, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et te montrer vraiment à quoi ça ressemble. Je te laisse à aller regarder ta perissie sur Internet. Tu vas en trouver plein d'exemples et tu vas voir que ça reste limpide. C'est une matrice des différentes responsabilités en fin de compte de ton projet. Et ces différentes responsabilités vont être associées aux différentes tâches de ton WBS. C'est-à-dire que tu vas pouvoir reprendre ton WBS et mettre les tâches dans ce tableau-là et définir qui va être responsable, qui va être approuveur, qui va être consulté, qui va être informé. Et notamment, par exemple, qui va être, je ne sais pas, on va consulter, par exemple, les juristes. Et puis, potentiellement, je ne sais pas, on pourrait très bien imaginer d'autres choses. Moi, là, je n'ai plus trop d'idées sur ce principe-là. Mais voilà comment est-ce que tu peux utiliser ce type de document. Donc là, l'objectif, c'est de dire qui est responsable de quoi. Et encore une fois, ça te permet de protéger en tant que prestataire de service. Et notamment, par exemple, si tu as besoin d'un approveur dans ton projet et que cet approveur prend du retard, concrètement, tu peux attribuer ce retard-là à la personne qui était censée approuver la tâche à telle date, etc. Donc, tout ça, vraiment, ce sont des éléments qui sont maillés les uns avec les autres. Et notamment, par exemple, tu as un gant où tu gères des ressources et du temps. Dans ce temps-là, tu as l'approuveur qui prend un peu de retard. Forcément, dans ton gant, ça va peut-être impacter certaines autres ressources et certaines autres tâches dans ta gestion de projet. Tu as ensuite le planning. Alors, le planning, qu'est-ce qu'il va te permettre ? Il va te permettre déjà d'avoir un planning sur quand est-ce que tu vas livrer les différents jalons de ton projet. D'accord ? Donc, un jalon, c'est tout simplement une étape intermédiaire, notamment d'expliquer à ton cliquement. Aujourd'hui, certes, vous ne voyez pas grand-chose sur le site web, mais par contre, nous avons mis en place toute l'infrastructure de qualité logicielle. Alors, ça, il n'est pas censé le savoir, bien évidemment, mais notamment, on a mis en place juste les fondamentaux du site web. Maintenant, tu as un jalon qui va peut-être trois mois plus tard ou peut-être deux ou trois semaines plus tard, tout dépend de la grosseur du projet, et tu vas lui expliquer que voilà, ici, vous retrouvez simplement les fonctionnalités du site sans la partie graphique, purement, juste fonctionnelle. Comme ça, ça te permet de mettre un jalon intermédiaire et de dire, voilà, sur chacun des jalons, alors potentiellement, ce que tu peux faire aussi, c'est là que c'est intéressant, sur chacun des jalons, tu peux faire des déclenchements de paiement. C'est-à-dire que si tu es indépendant, tu te dis, voilà, premier jalon, tu demanderas, par exemple, 33%, deuxième jalon, 33% et puis le reste du paiement au dernier jalon, qui sera la livraison en soi. Mais concrètement, ça te permet aussi, peut-être, de définir des échelonnements de paiement et notamment sur les très gros projets parce que, bien évidemment, il faut payer les salariés, il faut te payer toi aussi et tout ça est vraiment important. Ça te permet aussi d'organiser ton propre temps mais surtout, dans cette organisation du temps, d'identifier les différents retards. C'est-à-dire que, forcément, quand tu as un jalon qui est en retard, ça va se voir très rapidement. Ça se verra peut-être moins sur le gant parce que le gant, tu peux tricher des fois un petit peu. C'est-à-dire que, quand tu vas notamment attribuer un jour et demi sur du formulaire, tu t'es aperçu qu'en fin de compte, c'était un peu trop et que la personne a réussi à le faire une journée, tu auras grappillé une demi-journée. Mais par contre, sur ton planning, tu resteras sur un jour et demi. Donc, tu vas avoir gagné un petit peu de temps sur ton projet et tu vas pouvoir identifier soit les retards, soit les éléments où tu as avancé. Donc, le planning est très important. Et enfin, il y a un dernier élément qui, à mon sens, est uniquement lié au chef de projet, enfin, principalement au chef de projet. C'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, le tableau de bord, c'est tout simplement l'objectif de connaître l'avancement de chacune des tâches. C'est un tableau relativement simple. tu peux le faire relativement simple. Après, il y a des personnes qui vont le faire beaucoup plus compliqué. Notamment, dans ce tableau-là, tu vas avoir les différentes fonctionnalités et puis, tu auras l'endroit où est-ce que tu en es rendu dans cette fonctionnalité. Est-ce que c'est un endroit d'avancement est-ce que c'est tout du moins au moment de la conception, est-ce que tu es au moment de la réalisation ou est-ce que tu es au moment de la livraison ? Comme ça, ça te permet de dire ok, cette fonctionnalité-là, elle est livrée, celle-ci, elle ne l'est pas, etc. Après, bien évidemment, tu as d'autres documents. Tu as des documents qu'on va appeler de KPI. Donc, le KPI, c'est tout simplement des indicateurs qui vont te permettre de savoir, des indicateurs soit de qualité, soit de temps, etc., qui vont donner des informations beaucoup plus précises sur tout ton projet. Mais l'objectif étant de rester relativement simple et relativement générique sur, hop là, j'ai dézoomé un peu trop, de façon assez générique sur ce sujet-là, de façon à t'apporter un certain nombre de vocabulaire, un certain nombre de documents que tu vas avoir derrière. J'ai volontairement fait exprès au maximum de ne pas donner d'outils parce que concrètement, il existe énormément d'outils, il y a des outils, il y a des outils gratuits comme il y a des outils payants. J'ai pas envie de faire la promotion d'outils gratuits ou d'outils payants en particulier, ce n'est pas l'objectif non plus, mais l'objectif pour toi, ça va être d'ailleurs peut-être de chercher un outil qui va te permettre de créer un WBS relativement simple. Là, concrètement, un outil simple, c'est ce que j'utilise, c'est une mindmap, d'accord ? Du coup, dans cet outil-là, moi je mets en place mon élément. Si je pouvais le tourner, je ne peux pas le tourner là actuellement, mais si je pouvais le tourner dans l'autre sens, ça me ferait un WBS. Un outil de gant, tu as des outils qui existent, qui te permettent de générer des gants très facilement. Après, tu pourras trouver sur Internet par exemple des exemples de cahiers de charges, des exemples de spécifications fonctionnelles ou techniques, etc. Donc là, je vais t'essaier de faire des recherches. Si tu as près des choses, si tu as des questions à proprement parler, parce que du coup, on pourrait peut-être développer, si ça intéresse, ce sujet-là dans d'autres formats vidéo, mais si tu as des choses qui peuvent t'intéresser, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires ou à liker cette vidéo. Et sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao !